bonsoir à tous et bienvenue pour cette conférence sur l'alimentation vivante un sujet qui est très qui intéresse beaucoup de monde qu'est ce qu'on peut manger qu'est ce qu'on doit manger ce qu'il faut pas manger et il y a des enseignements esséniens sur le sujet il ya des enseignements des esséniens d'hier qui ont été beaucoup interprétés beaucoup utilisés puis il ya des enseignements des esséniens d'aujourd'hui et on va voir les réponses que ça peut apporter est ce que ça peut nous dire alors en principe j'aime bien remonter à l'origine d'une chose parce que nous les humains on a tendance à interpréter transformer dire notre opinion et vivre avec des choses et donc on les transforme avec le temps et tout ce qui concerne l'alimentation s'est énormément transformé en fonction de notre culture de notre époque de nos croyances de nos besoins nous un de nos préoccupations donc j'aime bien retourner à l'origine des enseignements esséniens sur l'alimentation parce que ça se déforme beaucoup et pour illustrer mon point il ya ce qu'on appelle maintenant l'orthorexia nervosa c'est à dire que ça peut devenir une maladie mentale de vouloir manger bien au point que ça devient une obsession au point que ça devient destructeur au point que ça devient invivable pour les personnes qui en souffrent comme pour leur entourage l'obsession de tout peser de tout mesuré dans permanence se demander si on mange bien donc ça veut dire que même quelque chose qui devrait être une source de santé une source de bonheur finit par devenir une maladie donc ça veut dire que même les meilleures choses on peut en faire quelque chose de deux pas positifs on a un rapport avec l'alimentation en occident qu'on peut avoir oublié mais qui depuis des siècles et même des milliers d'années est conditionné par nos religions nos traditions nos spiritualités nos chamanismes la plupart des sociétés humaines elles ont des interdits il faut manger ça il faut pas manger ça on mange de telle façon à cette période de l'année on mange telle chose où on mange pas alors j'ai pris ici les trois grandes religions de deux issues du livre mais dans toutes les traditions vous avez des tabous des interdits des cycles alimentaires et des choses comme ça alors vous avez la bénédiction des repas de pâques par exemple chez les orthodoxes les musulmans qui se réunissent pour manger à la tombée du jour pendant le ramadan le repas du shabbat chez les juifs donc notre relation à la nourriture est là depuis très très longtemps elle a été conditionné par des règles on a des règles d'alimentation en europe par exemple au moyen âge on sait que le christianisme l'europe chrétienne elle avait un nombre de jours dans l'année énorme c'était quasiment six mois de l'année qui était soumis à des règles alimentaires strictes ça veut dire qu'un jour sur deux quasiment pouvait pas manger ce qu'on voulait par exemple deux jours par semaine il fallait ne pas manger de viande à moitié jeûner etc il y avait les carèmes et tout ça donc on a un rapport à la nourriture qui est énormément imprégné de ça on l'a oublié peut-être depuis une centaine d'années qu'on vit dans une société qui est commerciale on a des supermarchés il ya de l'industrie agroalimentaire qui veut nous faire manger tel ou tel aliment mais on a un rapport avec la nourriture qui est très profondément ancré d'un sentiment de oui non d'accord pas d'accord possible pas possible d'interdits et de choses comme ça c'est déjà très très ancré à l'intérieur de chacun de nous et dans un contexte au début du siècle où les religions sont en train de disparaître il y a par exemple je vais vous en citer plusieurs edmond bordeaux et kelly qui est un chercheur linguiste qui découvre des manuscrits esséniens à la bibliothèque du vatican et qui traduit il se dit mais qu'est ce que c'est que ce livre personne n'en a jamais parlé il traduit donc des vieux vieux manuscrits qui date de même avant jésus-christ et qui donne toutes sortes de conseils alimentaires quoi manger quoi pas manger etc et ça se place dans faut l'imaginer dans les années 20 et 30 où il y avait une industrialisation très fort les produits chimiques qui arrivaient en masse le plastique qui se répandait de plus en plus et lui va contre courant complètement il c'est pas le seul mais c'est un des plus importants et il traduit des manuscrits esséniens qui disent il y a 2000 ans des êtres qui vivaient en palestine avait des règles alimentaires et même des règles d'hygiène corporelle il devait vivre avec la nature par exemple il s'exposait au soleil il se baignait dans l'eau il cherchait à communier avec la nature les anges qui étaient dans les éléments dans la nature qui les entoure et et donc on sort complètement du christianisme qu'on connaissait à l'époque et on redécouvre des choses spirituelles ésotériques mystiques qui sont associés à la nourriture donc dans ces manuscrits esséniens par exemple on dit qu'il faut pas manger d'animaux morts qu'il faut se nourrir de graines qui sont cuites au soleil faire du pain essénien tout ça donc ça c'est pas bordeaux c'est kelly qui a donné naissance mais il a énormément participé à l'émergence d'un courant complètement différent qui vous avez ici une photo des années 30 des gens qui sont tous nus à la plage qui vont se mettre nus dans la nature qui se baigne dans la mer qui prennent des bains de soleil on s'était complètement novateur comme façon de vivre parce qu'on sortait du christianisme vous imaginez on sortait des pratiques religieuses exclusives et tout d'un coup le corps était plus seulement un le corps c'était le péché l'origine du mal il fallait pas trop avoir de plaisir parce que c'était dangereux il fallait attendre de mourir pour aller rejoindre jésus au paradis et là tout d'un coup on voit des manuscrits anciens des esséniens qui disent le corps il faut vivre avec les anges le faire communier avec la nature et tout ça donc un rapport avec la nature qui est extrêmement différent et qui est même positif le corps peut être une source et être en santé avec son corps c'est un objectif alors c'est vraiment un changement d'attitude très très important vous avez bien sûr le grand maître essénien rudolf steiner à la même époque qui écrit des livres alors lui il faut voir qu'il est né vraiment dans l'allemagne 1900 1910 1920 1930 c'est une époque où l'allemagne s'industrialise à 200% on industrialise l'agriculture on crée des énormes usines des complexes pétrochimiques on invente les engrais chimiques à l'allemagne c'est le le fer de lance de tout ça on prépare la guerre on fait une première guerre mondiale une deuxième un tout ça tout ça arrive on est dans cette ambiance là et lui prend le contre-pied complet et il enseigne complètement autre chose et il enseigne un rapport du corps avec la nature qui est pas dans l'idée que l'homme doit inventer des produits chimiques et des technologies pour maîtriser la nature ça c'est son pays le pays dans lequel il est lui dit non pas du tout la nature est vivante il faut collaborer avec les esprits de la nature par exemple dans l'agriculture il fait l'agriculture biodynamique qu'il appelle il crée des soins de santé avec veleda des produits et dans les produits les shampoings les crèmes pour le corps il dit il ne faut aucun produit chimique à l'époque c'est personne comprend pourquoi il fait ça parce qu'on n'a pas encore eu la pollution on ne sait pas encore que les produits chimiques peuvent être toxiques et tout ça et il crée aussi le rythmi qui est une danse sacrée méditative artistique théâtrale dans lequel le corps est un instrument de l'esprit il réinvente complètement la vie et il se place aussi à une époque où il ya ce qu'on appelle l'exode rural c'est à dire que les gens quittent les campagnes en masse pour faire grandir les villes les villes explosent en population et à cette époque c'est là qu'est apparu le mot le progrès c'est le progrès c'est normal c'est le progrès on peut pas arrêter le progrès 1 vous connaissez cette expression on n'arrête pas le progrès c'est un mantra c'est un mantra pour nous programmer à ne pas remettre en question la direction dans laquelle on va on n'arrête pas le progrès il faut te résigner lui il est vraiment dans ce au coeur de cette de cette situation et il y a un autre grand maître essénien bien sûr qui s'appelle peter de neuf qui vit à la même époque que rudolf steiner qui vit lui en bulgarie lui il est issu d'un milieu orthodoxe très très religieux il a une éducation classique de haut niveau dans l'orthodoxie il a fait des études de médecine il est venu aux états unis puis il est retourné en bulgarie parce que ça ne lui a pas plu et lui il enseigne une chose alors il régénère complètement l'enseignement essénien et il enseigne que dieu se trouve dans la nature et que dieu se trouve dans la fraternité humaine et donc il enseigne à ses élèves à aller systématiquement dans les montagnes vivre plusieurs mois dans la nature à haute altitude et donc à faire à chercher dieu et l'expérience du divin dans la nature avec l'eau avec le ciel avec les montagnes avec le soleil qui se lève ça c'est une grande méthode qui l'enseigne de regarder le soleil se lever le matin et de chercher à voir dieu aussi dans le soleil à l'intérieur de soi et il enseigne énormément le grain de blé il en a parlé toute sa vie comme un objet de méditation il dit regarde un grain de blé concentre toi dessus regarde le germer à l'intérieur de toi aussi il y a un grain il enseignait le végétarisme donc beaucoup de principes alimentaires et dans les écrits esséniens qu'a traduit bordeaux c'est kelly on trouve cette idée des esséniens d'il ya 2000 ans que dans le grain de blé il y a un secret de faire germer la graine c'est ce qui a donné cette mode aujourd'hui de faire des graines germées de se nourrir des graines germées et donc peter de neuf meurt en 1944 en même temps que hitler à peu près quand la guerre est quasiment fini la deuxième guerre mondiale et tout son enseignement de fraternité universelle et tout ça va rencontrer un écho très 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 important en occident et selon moi l'émergence du flower power dans les années 60 70 toute cette génération qui a une aspiration à la fraternité universelle à une connexion universelle et tout ça c'est l'écho de tous ces enseignements qui ont été donnés dans les années 20 30 40 et donc son élève omrah mikhala ivanov est parti en france et a poursuivi l'enseignement il a transmis il a partagé l'enseignement qu'il avait reçu peter de neuf et lui aussi a eu un impact colossal dans les années 70 80 en france surtout le mouvement biologique végétarien retour vers la nature relations vivantes avec la nature il a notamment enseigné ce qu'il appelait le yoga de la nutrition c'était la méthode que peter de neuf lui avait enseigné c'est à dire que quand tu manges une alimentation végétarienne tu dois manger le plus possible en conscience parce que tu dois t'éveiller il y a un grand mystère dans la nutrition dans le fait de se nourrir de quelque chose tu peux avoir des grandes prises de conscience et la façon dont tu manges va impacter ce qui se passe dans ta vie même intérieure subtile c'est à dire que la façon dont tu manges impacte même tes pensées et tes sentiments il a enseigné ça pendant 50 ans donc son impact a été mondial parce qu'il a fait une oeuvre extraordinaire de traduction ses disciples ont traduit tous ses enseignements et et donc des millions de gens de par le monde dans toutes les langues ont eu accès à ses enseignements donc pour moi ce sont vraiment des grands jalons au 20e siècle qui ont favorisé l'émergence de ce que aujourd'hui on connaît sous forme de manger bio manger végétarien manger vivant alors il faut quand même voir que tous tous ceux dont je viens de vous parler ça se passe à l'époque où il y a comme je vous ai dit l'exode rural on quitte les campagnes pour s'installer en ville je vous ai mis trois illustrations pour ça vous avez une illustration très ancienne de fabricants d'engrais vous avez le mari la femme donc la femme elle a les mains jointes en prière et le mari lui montre des champs et grâce aux engrais en sac les engrais chimiques vous avez vu d'ailleurs c'est écrit en gros engrais et produits chimiques parce qu'à l'époque c'est quelque chose de positif les produits chimiques donc grâce à ça on va avoir l'abondance et donc tes prières qu'on ait toujours de la nourriture pour nos enfants qu'on connaisse plus la famine vont être exaucées grâce aux engrais chimiques donc ça c'est vraiment toute une période et en même temps vous avez Edmond Bordos et Kelly Rudolf Steiner qui disent il faut pas utiliser d'engrais il faut utiliser des produits naturels et collaborer avec la nature c'est une complètement différent comme attitude vous avez ces grands ensembles qui datent des années 50 60 en France pour faire face à cet exode rural et à l'explosion de la population du baby boom il faut loger les gens et à l'époque on pense que de loger les gens dans des grands blocs avec un coût de revient réduit ça va être très bien ça va être mieux on sait très bien que 10 de 15 ans plus tard déjà ça commence à créer des problèmes puis vous avez de publicité pour le sucre des publicités françaises des années 50 60 la secrétaire qui tape la dactylo qui tape comme une dingue et qui dit faites comme moi manger du sucre et le vous avez vu le slogan manger du sucre le nerf de l'effort ça veut dire quoi ça veut dire madame on vous on vous impose des cadences de travail infernale il faut fournir faut être rentable plus 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 vous n'y arrivez pas bien sûr manger beaucoup de sucre et vous aurez de l'énergie et vous avez le ouvrier bien sûr fourbu manger du sucre du nerf à l'effort c'est la campagne de publicité pour encourager les travailleurs français à fournir plus pour ce système qui est mis en place en mangeant du sucre donc les esséniens suivent des règles de vie qui sont issus de la nature parce que la nature c'est ce qui est stable qui ne change pas au delà des modes des périodes des époques la nature elle a une grande grande constance et si elle te dit quelque chose elle te montre une loi de la vie c'est intéressant de la suivre et de la respecter de l'étudier de la comprendre et de la mettre en pratique parce que il ya de grandes chances pour que ce soit intéressant pour toi parce que si c'est naturel ça a fait ses preuves ça va pas changer dans dix ans donc on a notamment 22 règles de vie de l'eau qui sont d'ailleurs un peu précisé ainsi pour ceux qui veulent en savoir plus dans une autre vidéo et l'une de ces règles de l'eau c'est n'attire pas à toi ce qui est lait nauséabond est mort mais communis tous les jours en conscience avec la vie afin qu'elle s'anime en toi et c'est de ça dont on va parler parce que c'est intimement en rapport avec le sujet de l'alimentation vivante alors je vous représente ici la roue médecine des esséniens c'est l'homme dans ses dimensions plus subtiles vous voyez vous avez ce qui est le plus accessible directement quand même nos actes nos désirs nos sentiments nos pensées la plupart des gens si on leur parle de ça quand même ils en sont pas mal conscient au delà de ça plus profondément un voyant va vers le centre du cercle il ya la conscience supérieure une grande conscience à l'intérieur de toi et au delà de ça il ya les lois universelles les 22 lois les 22 règles de vie de l'eau dont on va en parler on va en parler d'une c'est ici qu'elle se situe c'est des grands principes un petit peu comme si on parlait d' architecture un turc tu vois ta maison et bien si tu la désosse complètement tu vas finir par voir qu'il y a une architecture essentielle qui tient toute la bâtisse le reste c'est de l'habillage c'est sur cette charpente que ta maison est construite d'accord donc dans la nature il y a des lois comme des lois de la géométrie par exemple si tu veux faire un carré il n'y a pas dix façons de le faire il n'y en a qu'une si tu veux que un objet tienne debout il faut suivre certaines lois de l'âge de la vie de la géométrie donc les lois universelles dont on va parler comme la loi de l'eau ce sont des lois qui concernent tout le monde donc c'est pas l'idée de contraindre les êtres ou de faire peur aux gens c'est juste que dans la vie il y a une charpente dans l'univers il y a une charpente l'univers est construit d'une certaine façon et donc tu as intérêt à suivre ses lois c'est dans ton intérêt à toi donc ces quatre centres d'activité qu'on a nous penser sentiments désirs actes ils engendrent des causes et des effets en fonction de ce que tu penses il va t'arriver des choses en fonction des sentiments que tu entretiens il ya des choses qui vont te revenir en fonction des désirs que tu as il va t'arriver certaines choses et bien sûr en fonction des actes que tu poses ça va revenir dans ta vie et il y a trois activités principales que nous avons qui fonctionnent à double sens la pensée la respiration et la nutrition il fonctionne à double sens c'est à dire qu'il y a comme une circulation qui va vers l'extérieur et des choses qui viennent vers toi et voilà comment ça s'articule tu vas attirer quelque chose parce que ça peut pas être autrement en tant qu'être humain tu as une un pouvoir d'attraction qui est naturel tu attire quelque chose à toi en fonction dans tes trois centres dans la nutrition dans ta respiration dans ta pensée tu attires des choses une fois que tu as attiré une chose tu vas communier avec ça veut dire que tu vas te mélanger d'accord tu vas faire il va il va se passer une alchimie à l'intérieur et en fonction de ça tu vas devenir créatif étudier ça dans votre vie à vous vous allez voir que c'est partout absolument partout tu as attiré une certaine chose tu t'es mélangé avec et ça a eu une conséquence ça a créé ça peut être un couple que tu as créé comme ça mais tu formes aussi un couple avec ton travail tu as attiré un certain travail il ya une sorte de communion d'alchimie qui se passe avec ton travail toi dans ton travail et tout ça crée une situation que tu vis aujourd'hui il faut que tu étudies ces lois là pour t'éveiller à leur impact et leur réalité dans ta vie c'est vraiment ton intérêt de faire ça tu vas être plus plus heureux tu vas être plus conscient si tu commences à t'éveiller à ces fonctionnements là finalement le corps physique de l'homme c'est un catalyseur d'énergie il attire des choses et il génère des énergies très très fortes chacun de nous chaque être humain à cause de son corps il est dans cette situation là chacun de nous attire des choses et rayonne des choses les génère conscient ou inconscient moi je pense que nous sommes largement éduqués pour être inconscient de ces processus là et les vivre à notre insu donc quand tu as un corps physique moi j'ai un corps physique je pourrais croire que je suis un humain que je suis libre et que je suis vivant puisque mon corps physique bouge mais notre éducation matérialiste elle a comme oublié de nous dire que ça c'était la vie intérieure qui était plus importante on nous a dit oui tu as un corps donc tu es vivant pourtant tu peux avoir un corps physique et être mort à l'intérieur tu peux être complètement inconscient de ce qui se passe ça veut dire que tu vas attirer des choses et rayonner des choses sans t'en rendre compte ou pas tu peux aussi avoir très peu d'échanges et te sentir vide te sentir mort donc si vous enlevez la vie intérieure qui est subtile dans un être humain il reste quoi la vie physique c'est pas grand chose ça sert à faire animer un système économique peut-être mais c'est vraiment pas grand chose donc quand on oublie ça et qu'on devient inconscient parce qu'on nous a éduqué d'une certaine façon eh bien on devient de très bons clients l'industrie à l'industrie peut nous vous raconter où les religions avant pouvait nous raconter absolument n'importe quelle imbécilité puis nous on y croyait on était inconscient on se rendait pas compte des processus qui avait à l'intérieur de nous et on peut faire des choses qui sont antinaturelles voyez aujourd'hui ça c'est une publicité que j'adore des années 50 vous avez vu cette femme elle n'a jamais touché un un grain de blé ou un champignon c'est pas une agricultrice on s'entend c'est pas une fermière elle n'a jamais touché un âne une vache de sa vie elle considère que c'est sale que la nature est sale que la terre c'est sale 1 elle nettoie tout chez elle elle veut pas un grain de terre elle veut pas entendre parler d'elle veut pas entendre le bruit des animaux elle veut pas sentir l'odeur d'une ferme elle veut juste la viande mais elle ne veut pas la vie de la viande de l'animal elle veut juste la viande et voyez comment elle s'est fabriqué un personnage avec son sa petite tenue toute propre sa coiffure parfaite son maquillage parfait ses mains très propre elle veut même pas toucher la viande et bien il ya tout un monde qui lui sert de la viande comme sous cellophane et qui lui dit un c'est l'argument le c'était tout nous en paille depuis pour le cellophane dans ces années là c'est dupont qui a inventé le cellophane c'est eux qui ont inventé le téflon si vous savez dans les le téflon qui a dans les poêles qui est extraordinairement toxique on retrouve le polluant du téflon pôle nord et au pôle sud et c'est un polluant qui est un des indestructible qui est quasiment éternel il a une durée de vie indéterminée et donc cette femme là elle elle se dit que c'est mieux voyez elle a tellement perdu la relation avec la nature et la réalité que on lui vend de la viande sous plastique elle trouve que c'est mieux et voyez l'argument la publicité c'est que on va lui donner de la meilleure viande comme ça elle le croit vous imaginez pour qu'un publicitaire soit capable d'écrire ça c'est qu'il se dit que ses clients vont vraiment gober elles sont tellement bêtes qu'elles vont croire je peux lui écrire ça votre viande est meilleure aujourd'hui on sait que la viande industrielle est moins bonne pour la santé que la viande naturelle biologique mais il a fallu combien de décennies pour ouvrir les yeux donc finalement quand on est déconnecté de l'intérieur de soi même même les choses les plus naturelles les plus évidentes les plus simples et bien on les oublie complètement et on fait des choses qui sont anti naturelles destructrices toxiques qui nous rendent malade alors aujourd'hui on est dans une époque où justement on bute contre un mur avec cette technologie ces produits chimiques et tout ça cette industrialisation et il y en a beaucoup d'entre nous qui sont en réaction par rapport à ça parce que on sent qu'il ya quelque chose qui va pas et on cherche autre chose on se dit que justement on veut plus de la viande industrielle sous cellophane on est quelques décennies plus tard mais finalement quand tu es dans un réflexe et dans une réaction tu n'es pas forcément rationnel d'ailleurs un réflexe de survie savez ce que c'est un réflexe de survie mais c'est pas fait pour durer longtemps c'est pas un mode de vie tu peux pas dire je vis en réflexe de survie tu vas mourir si tu fais ça eh bien on je trouve que souvent dans le domaine de l'alimentation on est en réaction en réflexe par rapport à une situation qu'on voit qui est complètement hallucinante qui n'a aucun sens vous avez déjà vu des vidéos sur l'abus qu'on fait aux animaux la production industrielle où on pulvérise plein de cochonneries dans la nature et où on est en réaction mais des fois ça peut faire qu'on a une attitude qui n'est pas forcément rationnel et surtout quand tu es en réaction par rapport à quelque chose t'es pas calme tu prends pas de recul tu es dans l'instant dans la réaction tu es pas serein et donc tu te rends pas compte de toute l'implication et de tout ce qui se passe tu es va souvent aller juste dans les apparences tu peux devenir orte aurait orthorexique avec cette attitude parce que tout d'un coup tu prends peur tu dis mais attends c'est dangereux pour la santé c'est mauvais pour la santé il faut que je mange bien sinon je vais tomber malade je ne veux pas avoir de cancer puis ça peut ça peut devenir à son tour une maladie le problème qu'on voit de l'alimentation il est extérieur tu vois un problème extérieur tu vois la pollution tu vois les produits chimiques tu vois les choses toxiques et tout ça tu vois l'obésité le fast food et tout ça c'est extérieur c'est quelque chose de matériel d'accord et si tu n'as pas de vie intérieure parce qu'on ne t'a pas éduqué on n'a pas aidé à prendre conscience de toi même tu tu vis uniquement dans les choses à l'extérieur tu n'as pas accès conscientiser tout ce qui se passe à l'intérieur tu es uniquement dans les actes d'accord et bien tu vas localiser le problème à l'extérieur de toi du coup tu vas chercher à régler le problème à l'extérieur tu vas vouloir agir pour régler le problème à l'extérieur tu es concentré sur le problème et pendant ce temps là tu n'es pas concentré sur toi même à l'intérieur ta vie intérieure ne s'éclaire pas c'est pas parce que tu prends conscience d'un problème à l'extérieur que ça t'éclaire à l'intérieur pas du tout tu te projettes encore plus dans le problème et la situation quand tu es coupé de ta vie intérieure tu vas chercher des solutions à l'extérieur nécessairement donc là je vous ai mis trois illustrations mais il y en a beaucoup d'autres vous avez ces blancs de poulet de la marque carrefour en france et vous voyez en gros c'est écrit que c'est bio je vois pas vraiment la différence entre la viande sous cellophane industriel que la dame des années 50 acheté et ça et je suis pas certain que biologique c'est à dire vivant ce soit ça que ça ce soit vivant ça veut dire que tu vas acheter ce produit là c'est blanc de poulet bio pourquoi parce que toi tu auras moins de produits chimiques dans ton corps donc c'est pour toi physiquement tu te dis peut-être que les poules sont un peu mieux traité mais enfin en attendant elles ont fini là elles ont fini dans ta barquette tu sais pas vraiment comment ces produits quel est le cahier des charges du bio je vous ai mis le logo là de l'usda c'est le bio américain parce que le cahier des charges vous le regardez c'est très très souple il ya plein de choses qui voyez ce camion qui pulvérise ses fraises c'est des fraises biologiques il est pulvérise avec des produits qui sont autorisés par le gouvernement américain pour la culture bio est ce que vous trouvez que cette culture de fraises a l'air biologique ces fraises elles vont traverser toute l'amérique pour arriver dans d'autres pays elles auront créé une pollution fondamentale mais quand elles arrivent dans ta boîte en plastique c'est écrit dessus fraises biologiques un organique donc vous voyez on en arrive à créer du bio logique par préoccupation légitime mais qui n'a pas vraiment toute la mesure de ce que ça devrait être le biologique donc vous voyez en cherchant une réponse à l'extérieur tu dis bon je vais moins prendre de produits chimiques parce que c'est mon c'est pas bon pour la santé et bien par exemple tu vas acheter des fraises qui viennent de l'autre côté de la planète mais elles sont bio tu vas acheter quand on habite au canada on trouve des cerises du chili vous vous rendez compte la distance en avion pour transporter des cerises qui est du chili jusqu'au canada c'est énorme la pollution que ça crée mais elles ont dessus c'est écrit biologique alors bien sûr que c'est meilleur pour ta santé et que le champ a été probablement moins pollué que de l'agriculture industrielle conventionnelle mais je suis pas certain que ce soit la pleine réponse au problème je vous dis jusqu'à l'absurde parce que j'ai pris j'imagine que cette femme elle se elle se nourrit de prana et donc elle dit je ne mange plus j'ai élevé mon taux vibratoire je n'ai plus besoin de manger je respire du prana et ça suffit voyez pour moi c'est un excès de réaction à une situation c'est excessif c'est complètement excessif on déconnecte complètement de la réalité donc du coup quand tu penses à nourriture alimentation même alimentation vivante toi tu penses à des choses dans une assiette non la nourriture elle est là elle est dans ton frigidaire elle est dans le magasin elle est dans ton panier d'épicerie elle est sur ta table dans ton assiette la roue médecine des esséniens elle te montre que la vie avec un v majuscule elle est à l'intérieur de toi tu ne peux pas trouver la vie à l'extérieur de toi donc si tu te nourris que à l'extérieur de toi en pensant que ça te donne la vie que ça t'apporte la vie ça t'apporte la santé tu es complètement tournée vers l'extérieur parce que je devais te poser la question autrement qu'est ce qui dans ta vie intérieure t'apporte la vie et la santé ou et à l'intérieur de toi la vie et la santé et l'énergie c'est où à l'intérieur de toi probablement que on ne t'a jamais incité à chercher la réponse et à essayer d'expérimenter pour trouver c'est où à l'intérieur de toi on va toujours t'inciter à aller le chercher à l'extérieur et en faisant ça tu vois ce cercle rouge c'est par exemple des fraises bio tu vas chercher une réponse mais tes fraises bio elle n'ont de bio bio ça veut dire vie un vivant c'est pas la vie ces fraises là c'est pas elle la vie si tu penses que ta vie elle est dans tes dans tes fraises bio tu te trompes parce que c'est pas la vie avec un grand v majuscule donc tes fraises qui sont pourtant bio qui ont été peut-être fait avec amour elles deviennent vides de substances parce qu'elles sont vides de la vie à l'intérieur de toi est ce que tu mets ta propre vie dans tes fraises bio quelle vie tu projettes dans ta nourriture c'est pour ça que peter de neuf à ivanov enseigner le yoga de la nutrition c'est à dire que de manger en conscience il voulait essayer d'éveiller la vie intérieure parce qu'il voyait bien ce qui arrivait comme époque ce sujet là le sujet de l'énergie je t'ai dit d'où vient ton énergie à l'intérieur de toi et où l'énergie à l'extérieur c'est très très lié à l'électricité quand l'électricité est apparue dans nos sociétés modernes évolué technologiquement industrialisé l'électricité tout d'un coup est apparu ça veut dire quoi ça veut dire que même la nuit on peut éclairer et on peut continuer à vivre comme si c'était le jour pourtant le corps lui devrait entrer en sommet c'est la nuit nous on veut dire non c'est la nuit mais pour nous c'est le jour et on va continuer à travailler plus et plus longtemps je veux vivre plus que la réalité la réalité quand il fait nuit c'est tu devrais rester tranquille au coin du feu et puis dormir ça c'est la réalité mais nous on veut pas la réalité on veut vivre plus voyez et dans la fiche que je vous ai montré des années 50 où on disait manger du sucre pour fournir plus c'est très révélateur de la mentalité je dois faire plus que le réel mon corps est épuisé non mon corps n'est pas épuisé je vais le pousser plus loin et vous avez par exemple les boissons comme le coca-cola pepsi qui ont été créés pour ça coca-cola au début c'était vendu en pharmacie c'était une boisson de pharmacie c'était une boisson thérapeutique énergétique quand tu étais épuisé en convalescence tu allais t'acheter du coca-cola dans les pharmacies pour avoir un boost d'énergie parce que dedans il y avait la caféine puis de sucre et d'autres choses donc voyez d'abord on a eu toutes ces boissons sucrées c'est que on a complètement changé d'attitude on s'est dit que l'énergie venait des boissons énergisant des boissons sucrées alors bien sûr vous avez l'évolution avec aujourd'hui les boissons d'énergie qui sont bourrés de caféine et tout ça et je trouve que c'est tout à fait révélateur de l'attitude qu'on a par rapport à la vie vous avez tous ces enfants qui sont chacun sur leur appareil électrique isolé dans leur bulle ils veulent pas forcément vivre la réalité ils veulent vivre autre chose que le réel mais c'est nous qui avons produit ce monde à partir du moment où on a dit aux gens prenez du sucre pour fournir plus on a créé un monde complètement irréel irréel on n'est plus dans la réalité quand tu as perdu conscience qu'à l'intérieur de toi il ya la source de la vie et de l'énergie réelle tu vas automatiquement la chercher à l'extérieur quand tu n'as pas d'amour à l'intérieur tu vas le chercher à l'extérieur 1 quand tu as pas quand il te manque quelque chose à l'intérieur tu vas toujours recherché à l'extérieur c'est obligé et nous à l'échelle de la planète d'une civilisation industrialisée on a fait ce mouvement là de d'un vide intérieur d'une absence intérieure et donc on est complètement projeté vers l'extérieur et on cherche la vie la nutrition l'alimentation et l'énergie à l'extérieur et c'est une attitude très liée à l'électricité et qui est la lumière électrique c'est la manifestation parfaite de cette attitude il fait nuit et bien nous les humains nous décidons que non il ne fait pas nuit il fait jour donc à l'échelle de notre société globale industrielle occidentale moderne on a choisi ce chemin là et la lumière électrique manifeste parfaitement ça 1 je rentre chez moi il fait nuit j'appuie il fait jour c'est moi qui décide et j'aime beaucoup en anglais comme on dit électricité en langage courant on dit power c'est le pouvoir j'ai de l'électricité ça veut dire que j'ai du pouvoir l'avènement la lumière électrique et l'électricité ça a été un changement majeur dans l'évolution de l'humanité occidentale industrialisée les turbines se mettent à tourner tout seul les machines tourne tourne tout seul voyez on n'est plus dans la réalité du tout et le sucre les boissons énergisantes sont tout à fait la même attitude le café un la caféine c'est d'aller chercher une énergie que tu n'as pas si tu ne l'as pas c'est qu'il y a une raison la nature ne te la donne pas où tu as déjà tout utilisé tu dois apprendre à gérer ce que tu as c'est le fonctionnement de la dette et du crédit qui aujourd'hui est mondial les pays entiers vivent sur la dette et le crédit tout ça vient de la même même façon de façon d'être la même attitude par rapport à la vie je ne l'ai pas dans la réalité je vais le fabriquer je n'ai pas la vie je n'ai pas l'énergie je vais la prendre à l'extérieur si une chose n'est pas relié au divin relié à la source de l'univers elle est nécessairement séparée et elle est autonome comme une tumeur cancéreuse dans un corps 1 le corps ne n'alimente pas réellement la tumeur cancéreuse elle doit s'organiser elle même pour vivre en autonomie en dehors du corps si tu as plus si tu es plus branché à la source d'énergie universelle tu vas devoir faire tourner une turbine pour générer ta propre énergie artificielle et si vous regardez aujourd'hui on a énormément cette attitude par rapport à l'alimentation par rapport à la vie en général on veut de l'énergie même quand on n'en a pas à tout prix et les démarches envers les produits les produits naturels l'alimentation vivante l'alimentation vegan et tout ça souvent elles partent je trouve qu'elles ont pour origine le même mouvement je n'ai plus d'énergie je n'ai pas assez de quelque chose à l'intérieur donc je vais aller le chercher à l'extérieur finalement nous aussi on peut devenir des coques vides parce que on n'a pas une vie qui vient de l'univers on a une vie artificielle et on devient complètement dépendant de ça donc par nature cette tumeur cancéreuse ou cette coque vide qui a pas d'énergie qui vient de l'univers elle est très instable au niveau énergétique elle a des yoyo d'énergie donc elle a sans arrêt besoin de remonter son énergie alors je vous ai pris des exemples ici que je trouve frappant il ya toute une industrie qui vient pour nous dire tiens voilà de l'énergie voilà de l'énergie voilà de la vitalité tiens alors voyez cette cette femme parfaite elle est jeune elle est belle elle est sportive elle mange des fruits et elle a tellement d'énergie et de vie à l'intérieur d'elle on te la met sur un plateau de l'avant 10 regarde toi aussi tu pourrais être comme ça plein d'énergie et de vitalité mais pourquoi tu voudrais être comme quelqu'un d'autre c'est parce que toi même tu as pas de vitalité à l'intérieur tu vas la chercher à l'extérieur regardez ces fabricants de vitamines ils ont appelé leurs produits vivants point exclamation ils veulent vous dire quoi il parle à des zombies tiens voilà un peu de vie voilà une recharge un téléphone cellulaire a plus de batterie voilà une petite batterie portative pour que ça fonctionne encore un peu on fabrique une vitamine on l'appelle vivant point exclamation à qui tu vas donner un quelque chose de vivant point exclamation à quelqu'un qui est mort qui sait qu'il veut la vie c'est celui qui l'a pas ça veut dire quoi ça veut dire que d'un certain point de vue on ressemble à des zombies qui vont chercher tout tous ces suppléments et toute cette alimentation vivante et puis vous avez bien sûr les industriels qui qui se qui s'engouffre dans le filon j'adore ce je sais pas ce que c'est un produit de garnier la compagnie garnier c'est ça c'est un shampoing détox et vous voyez le j'adore ces deux mots original remedies ça veut dire remèdes originaux remède original on te dit deux mots clés original parce que toi tu veux tu veux quelque chose d'original à l'intérieur tu vois on veut te parler de d'essentiel donc on utilise ce mot et remède parce qu'on sait que tu te sens malade prends ce shampoing tu vas guérir on te vend la guérison parce qu'on sait que profondément à l'intérieur de toi tu sens envie d'une absence un manque puis bien sûr le thé vert parce que c'est la grande mode du thé vert à l'envoyer c'est par mode par vague le thé vert c'est génial c'est antioxydant c'est bon pour la santé tout le monde se rue vers le thé vert sans se soucier des conséquences d'ailleurs mais si tu tu vas vers le thé vert qui ne vient probablement pas de ton jardin d'ailleurs tu vas prendre le thé vert quel est regarde quelle est ton attitude intérieure et ta démarche quand tu vas vers le thé vert est ce que c'est pour avoir de l'énergie parce que c'est bon pour la santé tu vois tu vas encore vers l'extérieur de toi même chercher une réponse à quelques à une situation intérieure sinon tu n'aurais pas besoin de thé vert ou alors le thé vert pousserait dans ton jardin donc la nature te le donnerait directement voyez la relation que tu entretiens avec ces choses là je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas boire de thé vert ou qu'il faut pas prendre de vitamines ou qu'il faut pas acheter de shampoing garni c'est pas ça le sujet ce que ce que veulent ce que cherche un essénien c'est à à s'observer et à se voir tel qu'il est pour se rapprocher de lui-même le plus possible voyez l'idée je suis pas en train de dénoncer des choses en vous dit sens en vous disant ça c'est mal ça c'est négatif ça c'est négatif pas du tout on veut éclairer on veut comme enlever de la poussière sur quelque chose pour le voir tel qu'il est tu dois éclairer tes fonctionnements intérieurs tes rapports avec les choses ça je sais pas si vous voyez bien ce que c'est à l'écran c'est une montagne de poissons en afrique donc il y a deux ouvriers en bottes qui sont dessus en train de les prendre à la pelle et les faire monter sur un petit tapis roulant vous savez ce qu'ils sont en train de faire des oméga 3 des bons oméga 3 pour vous mes amis c'est bon pour la santé c'est anti inflammatoire on va aller chercher dans l'océan on va extraire quelque chose de l'océan pour nous parce qu'on a un manque un vide un problème et on va aller chercher à l'extérieur toute cette industrie elle est automatique vu qu'elle est séparée de la vie divine de la vie universelle à l'intérieur elle est automatiquement basée sur la mort la séparation c'est sa nature vous souvenez l'industrie c'est le petit rond rouge à l'extérieur là on recherche des solutions à nos problèmes on est séparés de l'universalité de l'origine du divin donc nécessairement c'est la mort la séparation la fragmentation on va prendre ces poissons va les écraser dans des presses on en extrait le gras et puis avec le reste je sais pas ce qu'on fabrique est ce que vous pensez que ça c'est une solution à des problèmes est ce que vous pensez que c'est de l'alimentation vivante mettons même que tu manges ce poisson cru tiens vivant est ce que c'est une alimentation vivante dans le sens que c'est relié à la vie universelle non c'est quelqu'un qui n'a pas de vie et qui veut prendre la vie à l'extérieur pour continuer à vivre voyez là l'attitude différente donc voilà vos oméga 3 viennent de là je vous montre pas le reste de l'industrie des suppléments mais c'est du même acabit sachant que les oméga 3 sont bons pour la santé effectivement puis que il faut en prendre dans certaines circonstances mais vous voyez c'est l'attitude qui change tout qui est qui au coeur du sujet alors finalement tu te dis mais je dois manger quoi alors qu'elle diète je dois suivre quelle alimentation qu'elle livre qu'elle conseille mon est ce que je mange selon mon groupe sanguin est ce que je dois suivre maintenant c'est la nouvelle mode la diète cétogène 1 je dois passer en diète kéto et manger que des protéines et du gras et plus de glucides il ya toujours des nouveautés qui arrivent mais les nouveautés elles défilent à l'extérieur dans le rond rouge 1 on cherche toujours quelque chose parce qu'en fait on n'a rien à l'intérieur de nous et vous voyez on a vu au début on parlait d'alimentation et vous avez vu que l'alimentation c'est à tous les niveaux tu nourris tes sentiments tu nourris tes pensées tu nourris tes désirs tu as des échanges dans tous ces mondes là eh bien vous regardez le mode de vie occidentale c'est énormément de changements de mode d'évolution tout le temps tout le temps on n'arrête pas le progrès il ya tout le temps quelque chose à apprendre tout le temps des nouvelles choses des choses à jeter c'est fini c'est dépassé il faut la nouveauté on a une relation à la vie qui est vers l'extérieur et qui est tout le temps dans le prendre prendre essayer de s'accaparer et en faisant ça sans arrêt on va vers de plus en plus vers l'extérieur donc vous avez des modes des phases dépasse pendant quelques années telle chose est extraordinairement la mode puis après on n'en parle plus il ya une nouvelle diète un nouveau régime une nouvelle façon de manger qui est la bonne mais en fait ça va toujours de plus en plus vite vous avez remarqué comme maintenant les choses durent très peu de temps avant une mode ça durait dix ans puis maintenant c'est quelques années vraiment ça va de plus en plus vite la diète cétogène je sais pas pendant combien de temps ça sera autant à la mode sûrement que cette conférence dans quelques années les gens sauront même pas de quoi je parle la diète cétogène voyez c'est tout le temps tout le temps à renouveler parce que la vie nous échappe de plus en plus donc à travers tout ça on vit des pseudo vie c'est valable à travers énormément de choses qu'est ce qu'on aime dans les choses naturelles pourquoi on est tellement attiré vers le naturel partout à la nature la nature on nous vend beaucoup la nature puis on en a besoin les gens de plus en plus vivent dans des villes plus de la moitié de l'humanité maintenant et urbaine par contre on va beaucoup se promener faire des randonnées faire des sports on va en vacances on fait des choses à l'autre bout de la planète pour essayer d'entrer en contact avec la nature qu'est ce qu'on cherche dans la nature on cherche l'éternité on veut justement sortir de ce rapport constant où il faut tout le temps se renouveler se changer ou tout change en permanence vous aviez vous aimiez quelque chose quand vous étiez jeune mais ça n'existe plus aujourd'hui on fait plus les choses de cette façon là d'une génération à l'autre on se comprend plus on parle plus le même langage on n'a plus les mêmes objectifs les mêmes intérêts quand on se rapproche de la nature on cherche quelque chose qui est fixe qui est fiable qui ne change pas ça fait du bien quelque chose qui ne change pas quand on regarde un paysage on se dit il était là il y a un million d'années ça fait comme du bien on sort de cette course effrénée là je vous ai mis une illustration de la récolte des olives en grèce 1 sur une céramique qui a 2500 ans par exemple et puis quelqu'un en ce moment en grèce qui est en train de récolter le les olives rien n'a changé ça fait du bien on se dit il ya quelque chose qui est fixe qui est stable je pense que le corps lui même il n'aime pas la nouveauté il n'aime pas le changement il n'aime pas c'est pas sa nature le corps il se situe dans un temps énormément beaucoup plus long que ce que nous on perçoit il se un les changements génétiques par exemple ça met des générations à se faire le corps vit dans un temps beaucoup plus lent donc toi tu as l'impression que ta vie est à toi et qu'elle est délimité mais pour le corps pas du tout parce que toi tes parents ton enfant c'est la même chose il vit dans un temps beaucoup plus long que toi lui il a besoin de choses de rythme naturel par exemple il déteste l'électricité il déteste la lumière électrique il déteste que tu ne suivent pas les rythmes de la nature dans laquelle tu vis et en réalité on a des problèmes qui sont artificiels chimiques il ya que la réalité le réel qui peut résoudre les problèmes artificiels si tu as trop d'artificiel il faut que tu aies plus de réel mais le réel ne se trouve pas dans les shampoings garnier ni dans les pilules vivant le réel il se trouve à l'intérieur de toi si toi tu n'as pas d'accès à la réalité à travers une carotte tu vas faire comment qui peut te expliquer te faire toucher le réel dis moi tu n'as pas d'accès au réel à travers ton propre corps donc est ce que tu fais tu vas dans des spas tu essayes absolument de retrouver un mot un moment de contact avec toi même tellement tu es désespéré donc si tu manges des graines germées que tu as une alimentation vivante que tu fais des smoothies des choses comme ça tu es vegan par exemple tu manges sans gluten sans produits laitiers sans oeufs sans allergènes bon à la fin il reste plus grand chose peut-être tu respires du prana mais que par ailleurs tu te nourris de choses qui viennent de ce genre de monde à les actualités les informations les journaux à potins ce qui se passe dans le monde qui a divorcé qui s'est marié qui a trompé qui quelle est la nouvelle voiture quel est le score de l'équipe de football si tu te nourris de ces choses là ça sert à quoi de te nourrir de choses essentielles vegan comme des germinations ça n'a pas de sens parce que tu veux nourrir ton corps d'une façon parfaite parce que tu as lu les écrits esséniens par exemple qui parle des graines germées mais par contre ton corps intérieur tu le nourris de quoi ton corps énergétique tu vas le nourrir de quoi la nourriture subtile énergétique elle est encore plus réelle et importante que ta nourriture physique regarde des fois tu vas dans des pays qu'on qualifie de pauvres et de pas développés et tu trouves des gens qui mangent un peu n'importe comment qui vivent un peu n'importe quoi qui font moins attention que toi à l'hygiène et tout ça mais qui finalement sont beaucoup plus vivants et qui ont une très grande vitalité dans ces pays là ils n'ont pas de problème de baisse de fertilité d'ailleurs il n'y a pas de clinique de fertilité dans ces pays là c'est nous les occidentaux qui avons une baisse de fertilité au point que même des jeunes femmes de 25 ans elles ont besoin de l'insémination artificielle aujourd'hui ça fait peur alors elle est où là le il est où le manque de vitalité voyez je trouve que cette illustration elle est représentative on veut pas vraiment le voir ça mais les jeunes les jeunes générations sont pétris de ce genre de films de musique de clips vidéo d'image d'instagram pétri complètement pétri de ce genre de choses voyez là c'est qu'un exemple puis je ne veux pas dire que c'est pas bien je dis qu'il faut regarder les choses comme elles sont et étudier la vie vous avez systématiquement maintenant l'association déjà de la féminité avec la violence et le meurtre c'est automatique et c'est une preuve d'évolution et de pouvoir féminin d'être capable de tuer et vous avez aussi beaucoup l'association de la beauté de la candeur de la pureté virginale avec les choses les plus atroces et sordides et sanguinolentes et les jeunes générations sont énormément nourris ils se nourrissent énormément de ça or on sait qu'on mange on devient ce qu'on mange ce qu'on mange nous constitue nous influence donc ça veut dire que leur corps intérieur leur corps subtil leur corps énergétique vont être de plus en plus constitué de ces visions là de ces images là et ils vont se construire de cette façon là quelque part là on voit la nouvelle eve la nouvelle femme la femme moderne voyez ces jeunes femmes qui sont assises sur le trône de fer et vous les voyez dans des films allègrement égorger des gens être recouverts de sang et tout ça n'attire pas à toi la règle de l'eau qu'on étudie n'attire pas à toi ce qui est lait nauséabond est mort le beau et la splendeur du vrai qu'est ce qui est les le mensonge ce qui n'a pas de vie pas de réalité n'attire pas à toi ce qui n'est pas réel est ce que la pilule qu'on a vu tout à l'heure live un vivante est ce qu'elle est réel cette pilule elle n'est pas réel ce n'est pas la réalité les oméga 3 ils ne sont pas réels c'est pas du poisson que tu pêches tu comprends ce n'est pas la réalité on oséabond est mort mais communis tous les jours en conscience avec la vie elle est où la vie elle n'est pas dans ton assiette ce n'est pas vrai ceux qui te disent mange vivant et tu vas être mieux c'est vrai bien sûr ils ont raison mais c'est pas du tout le fond de la démarche c'est pas la question fondamentale encore une fois dans certains pays qui ont qui ont pas du tout les mêmes problèmes que nous les gens mangent un peu n'importe quoi et ils sont dans une grande vitalité alors c'est pas nécessairement dans l'assiette communis tous les jours en conscience alors déjà la conscience faut que tu la travailles la conscience c'est pas un acquis communis tous les jours en conscience avec la vie est ce que tu vas communier avec ton smoothie c'est ça ta vie ou est ce que tu sais où est la vie avec un v majuscule à l'intérieur de toi comment tu fais pour communier en conscience dis moi comment tu fais est ce que le matin dit tu regardes ton téléphone ou tu allumes la télévision pour avoir les nouvelles pour savoir qu'est ce qui se passe dans la vie là tu veux être vivant tu veux savoir ce qui se passe dans le monde c'est ça la vie tu communis avec la vie ils font des éditions de journaux maintenant dans la télévision toute la journée au cas où il se passe quelque chose comme ça minuit de 7 heures du matin minuit et au courant puis vite le matin tu veux savoir s'il s'est passé quelque chose dans la nuit les jeunes aujourd'hui vouloir enlever leur téléphone et tous ils ont l'impression de ne plus être vivant mais vraiment c'est pas une farce ils ne sont plus vivants pour de vrai parce que leur vie est totalement projeté dans ses objets électroniques et ses façons de se relier dernière partie de cette règle de l'eau afin qu'elle s'anime afin que la vie s'anime en toi ça veut dire quoi ça veut dire qu'elle s'anime pas forcément je vous ai dit ce n'est pas parce que tu as un corps physique que tu es vivant celui qui t'a dit ça tu as arnaqué il t'a menti pourquoi pour pouvoir te vendre ses shampoings remède pour tes cheveux un shampoing détox tu t'es fait arnaquer pour qu'on puisse te vendre une pilule qui s'appelle alive des boissons énergisantes pour que tu te sentes énergisées voyez dit à quelqu'un qu'il est déjà vivant que tout va bien il va perdre son lien avec sa vie intérieure et tu vas pouvoir lui vendre tout ce que tu veux pour qu'ils se continuent à se sentir vivant afin que la vie s'anime en toi ça veut dire que la vie n'est pas animé à l'intérieur de toi tu dois toi même mettre en route cette ce mouvement intérieur cette roue intérieure afin que la vie s'anime en toi tu dois faire tourner cette roue donc vous voyez dans cette règle de l'eau il ya deux parties premièrement ne fait pas ça deuxièmement fait ça encore une fois c'est pas une obligation ou une peur ou une terreur que tu dois entretenir c'est que c'est une architecture de la vie une structure fondamentale une géométrie sacrée si tu veux avoir la géométrie sacrée si tu veux la pratiquer la mettre en pratique au lieu de juste l'étudier ne te concentre pas forcément sur les lignes d'énergie sur le sol et des choses comme ça elles existent c'est réel mais ce qui est plus important c'est les lignes d'énergie sur ton sol à toi si tu ne sais pas où est à terre intérieure le réseau hartmann n'a aucun intérêt donc première étape communis tous les jours en conscience avec la vie la vie physique 1 le corps est un catalyseur la vie physique c'est un support pour plein d'énergie plein d'influences plein de mouvements subtils donc tu dois développer la capacité de communier tous les jours en conscience avec la vie et ça c'est un mouvement vers l'intérieur pour l'atteindre vous avez vu où je l'ai mis la vie dans la roue médecine l'origine de la vie avec un grand v c'est profondément à l'intérieur de toi et quand tu atteins ce point tu sais ce qui se passe tu touches le seul point unique le 1 c'est le même pour tout le monde c'est à dire que si tu touches la vie à l'intérieur de toi c'est la même que la plante ta plante dans ton appartement dans un petit pot c'est la même vie c'est la même que ton voisin que tu détestes c'est la même que ton grand père c'est la même que la montagne que la rivière que le soleil que les carottes que tout ça c'est la même donc tu as un point de contact et de jonction avec tout ce qui est autour de toi et qui t'entoure tu vois la vie complètement différemment et du coup cette vie elle t'alimente de l'intérieur et tu vas avoir beaucoup d'énergie à l'intérieur de toi donc même si tu as besoin tu as besoin peut-être des vitamines live pendant un moment je voyais je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas tu as peut-être besoin d'oméga 3 en ce moment dans ta vie mais tu ne vas pas les prendre en pensant que c'est ça la vie peut-être que tu t'es couché très tard et que le lendemain tu travailles car tu as absolument besoin de prendre un café parce que sinon tu vas pas tenir ta journée mais tu n'as pas le même rapport au café tu prends pas un café pour faire plus voyez tu prends un café de façon ponctuelle parce que tu en as besoin et que la plante elle te fait un cadeau qu'elle te fait cadeau de la caféine mais tu ne veux va certainement pas développer une industrie de la boisson énergisante voyez ça n'a aucun rapport tu en auras pas besoin tu as à l'intérieur de toi la vie si tu réussis à communier en conscience avec la vie elle va s'animer c'est à dire qu'elle va partir du centre vers l'extérieur et tout va s'animer à l'intérieur de toi tout va s'animer tu n'auras plus du tout cette relation tu ne seras pas décentré pour aller chercher à l'extérieur alors jésus il a dit je suis le pain de vie quand il était dans le désert le diable le tente et jésus dit tu ne te nourriras pas uniquement de pain ça veut dire que la nourriture n'est pas à l'extérieur elle est à l'intérieur de toi et donc le diable est en échec il y a il a voulu le faire sortir de son centre et se projeter à l'extérieur il a échoué parce que jésus est un être extrêmement centré connecté à l'intérieur et donc jésus dit je suis le pain de vie mais alors voyez ceux qui ont fabriqué la pilule du christianisme artificiel à l'extérieur pour la donner et que tout le monde s'est précipité dessus pour essayer de se sentir vivant ils nous ont dit c'était jésus le pain de vie bien sûr que jésus était un pain de vie parce que il était un être relié au divin à l'intérieur donc il était vivant mais si tu fais de jésus une hostie à l'extérieur en rouge 1 le cercle à l'extérieur tu vas aller sans arrêt le bouffer c'est ce dont je vous ai parlé dans une autre de mes conférences jésus disait je suis le pain de vie mais ça ne veut pas dire que c'était que lui toi aussi tu peux devenir le pain de vie dans ta vie d'ailleurs je te conseille alors est ce qu'il faut être crudivore végétarien vegan omnivore flexivore respirer du prana est ce qu'il faut faire une diète cétogène est ce qu'il faut manger des graines germes est ce qu'il faut manger cru vivant c'est quoi la diète parfaite avec le regard essénien que je vous ai donné avec cette règle de l'eau qui me structure dans ma vie vous voyez que ma relation avec la nourriture elle est complètement différente et souvent je trouve que ce sont des fausses questions si tu te demandes qu'est ce que tu dois manger ça veut dire que tu ne le sens plus tu ne sais plus ton coq tu es tellement séparé de ton corps que ton corps ne sait même pas qu'est ce qu'il doit manger pour être en santé mais elle a déjà vu des animaux dans la nature lire le guide alimentaire canadien pour savoir qu'est ce qu'ils doivent manger et combien de calories ils ont bouffé aujourd'hui est ce que non mais sérieusement alors si nous sommes des animaux évolués comme on dit où est le problème à quel moment nous avons perdu la capacité de savoir ce qui était bon pour nous vous l'avez vu le moment où l'homme il est sur le chariot avec sa femme avec ses engrais chimiques il lui promet monts et merveilles où tous les humains se sont rués pour rentrer dans ces immeubles en béton ces cages à lapins vous avez vu ces moments là les humains ont complètement perdu la boussole complètement perdu le nord ils se sont tellement décentré de l'intérieur qui n'ont plus de contact même avec leur propre corps donc le problème aujourd'hui c'est pas d'être trop matérialisée densifié dans nos corps c'est qu'au contraire on est à côté à l'extérieur de nos corps on se comporte comme des étrangers on est comme des extraterrestres et notre corps il doit subir ça toute la journée on lui fait subir des rythmes non naturel on l'exige de lui des choses pas naturel on le soumet à des stress qui n'ont aucun sens tout ça juste pour produire de l'argent parce qu'on nous a mis dans un système et après on sait pas quoi manger et après on cherche on s'achète des pilules alive et on boit des boissons énergisantes et on regarde la télévision pour avoir l'impression que on est avec quelqu'un qui se passe quelque chose dans notre vie la terre où tu vis te nourrit moi j'adore cette idée de consommer local des productions bio locale vivante pour être sûr que on mange des choses déjà qui polluent moins et puis qui sont de là où on vit je trouve que c'est une super belle façon de voir mais si tu n'as pas de contact avec ta terre intérieure tu vas savoir d'où vient ta nourriture parce que tu dis j'habite dans telle région je mange local mais toi à l'intérieur de toi est ce que tu es local est ce que elle est où ta terre intérieure est ce que tu sais où tu habites est ce que ta terre intérieure te nourrit mon ami ta terre intérieure t'a nourri de quelle pensée aujourd'hui ou alors tu t'es nourri des pensées que ton fourni internet facebook les actualités ta terre intérieure a fait apparaître à l'intérieur de toi quel fruit dans ton coeur qui a provoqué quel sentiment qui t'a nourri est ce que tu comprends de quoi je te parle ou je te parle chinois si je te parle chinois tu as un problème tu peux dire que tu manges vegan local peut-être mais pour moi tu ne manges rien tu manges des choses à l'extérieur en pensant que c'est vivant mais tu ne manges pas la nourriture à l'intérieur donc tu n'es pas vivant donc tu peux manger de l'alimentation vivante tu peux faire germer des graines alors voyez les graines germées c'est très représentatif les esséniens à l'époque de koumram et tout ça était obsédé par le grain germé péter de neuf on en a parlé toute sa vie le grain de blé faire germer le grain tout ça c'était une concentration une méditation intense le grain c'est le divin à intérieur si tu ne sais pas où il est déjà ça va être difficile et puis la règle de l'eau te dit tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours communis en conscience avec la vie si tu ne nourris pas le grain de blé il ne va pas germer grandir tu ne pourras pas devenir qui tu es c'est quelque chose que tu dois faire tous les jours de la même façon tous les jours tu dois manger cuisiner et bien tu dois cuisiner à l'intérieur de toi et tu dois te nourrir de quelque chose qui te vient de l'intérieur le reste n'est qu'un détail mange ce que tu veux si tu te nourris de ta vie intérieure et que tu es relié au divin en toi tu vas naturellement être attiré vers les aliments qui sont bons pour toi et probablement que tu ne seras plus du tout attiré par de la bouffe industrielle comme ces supermarchés qui sont c'est des lieux ignobles c'est parce qu'on est habitué je vous assure on est on y va depuis qu'on est petit dans les grands supermarchés mais c'est des lieux d'une laideur épouvantable si on les voyait avec les yeux des esprits de la nature c'est d'une laideur vous voyez tout c'est toute cette bouffe qui a été produite par personne il n'y a personne qui a fait ça personne n'a touché ses aliments c'est de la plante de la graine plantée à la récolte à l'emballage c'est uniquement des machines le morceau de viande personne n'a jamais caressé cette vache personne ne l'a appelé par un prénom personne elle n'a jamais vu d'être humain c'est ignoble elle a été des graphiques sur l'ordinateur d'un exploitant agricole moderne elle a été vendue aux enchères par ordinateur elle a été abattue par des machines découpé par des machines transporté mis sous cellophane et on te la pose dans ton assiette c'est ignoble on te vend de la merde je suis désolé d'être vulgaire on te fait manger de la merde alors voyez c'est pathétique parce que sur internet bon on voit des choses sur l'alimentation vivante mais c'est une farce mais je comprends le désir et la volonté de justement vouloir sortir de cette de ces de ces de ce théâtre des horreurs de c'est les supermarchés c'est des crimes contre l'humanité sous nos propres yeux avec des sourires sur les boîtes et on nous fait commettre des crimes contre l'humanité contre la nature on nous fait détruire l'humanité l'animal le végétal le minéral et on paye pour ça en plus on nous fait commettre sans arrêt ces actes là si tu es séparé de ce qui est essentiel en toi du centre de tarou médecine et que tu es tourné vers l'extérieur tu vas automatiquement attirer ce qui est les nauséabonds et morts ça ne peut pas être autrement voyez donc la règle de l'eau nous incite à arrêter ça on arrête ça et tous les jours en conscience on communie avec la vie pour l'animer à l'intérieur de nous si la vie est animé à l'intérieur de toi tu vas aller dans un supermarché et tu vas c'est pas intellectuel ce que je vous dis c'est pas mental c'est pas parce que tu as vu une vidéo sur youtube mais tu vas le sentir avec tes tripes tu vas te dire mais qu'est ce que je fous là et tu vas t'enfuir en courant tu vas te dire mais jamais je vais donner ça à mes enfants qu'est ce que c'est que ça donc tout le mouvement aujourd'hui de dire on fait notre propre bouffe on fait notre pain on essaie de retrouver un lien ça c'est génial mais vous voyez c'est pas suffisant si c'est à l'extérieur la vie intérieure va engendrer des comportements et des prises de conscience extérieure et tu sais quoi tu n'auras pas besoin d'un livre pour te dire qu'est ce que toi tu dois manger mais tu vas savoir ce que tu dois manger le chemin des esséniens c'est un chemin profondément individualisé libre intérieur c'est certainement pas une obéissance par exemple à des lois il ya des règles de l'eau mais c'est pas pour y obéir parce que on a peur c'est de l'étude c'est de la méditation de la digestitude digère ces lois tu les comprends jusqu'à ce que ça te parle de l'intérieur pour que tu deviennes autonome voyez il ya personne quand si tu esséniens il n'y a pas un autre esséniens qui va dire je t'ai vu au supermarché c'est interdit voyez ça parce que sinon c'est encore quelque chose d'extérieur c'est impossible ça doit devenir de l'intérieur ça doit faire tellement partie de toi parce que tu l'as mangé ça fait partie de toi c'est une sensibilité naturelle est ce que tu irais toi pêcher des poissons pour avoir des oméga 3 ça n'a aucun sens on est en train de vider les océans parce que nous on a de l'inflammation parce que on mange n'importe quoi c'est vraiment hallucinant voyez il y avait la mode de foie de requin l'huile de foie de requin c'est un super produit pour le système immunitaire pour les gens qui ont cancer notamment mais on vide les océans il n'y a plus de requins voyez tout est comme ça à chaque fois on se projette sur le nouveau remède la nouvelle chose miracle et puis après on fait n'importe quoi on attire à nous ce qui est les nauséabonds est mort parce qu'on est complètement décentré donc même en voulant la nouvelle plante le nouveau remède la nouvelle chose on crée systématiquement des catastrophes et des déséquilibres parce qu'on fait pas la deuxième partie de la règle de l'eau tous les jours va vers l'intérieur communis en conscience avec la vie comment on fait vous voulez que je vous montre comment on fait bon alors ce qui regarde la vidéo sur youtube la conférence s'arrête là puis nous on va faire une pratique je vais vous montrer une des façons que les esséniens utilisent pour tous les jours communis en conscience avec la vie et l'animer à l'intérieur d'eux et retrouver ce grain divers à l'intérieur ça vous plaît on y va c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ... 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